bonjour à toutes et à tous je suis delphine de la brave team je suis ravie de vous retrouver ce soir pour le live les live du lundi sur le chou brave nous allons accueillir ce soir leonardo pelagotti qui va nous parler de la respiration avec notamment son dernier livre la respiration pour la maîtrise de soi aux éditions exuvi toi tu m'entends yes super super j'étais en train de lire ah super ben moi tu m'entends super merci beaucoup leonardo de nous accorder cette interview ce soir notamment de respiration et de ton dernier livre qui est sorti aux éditions exuvi leonardo est ce que tu peux te présenter bien sûr bien sûr bien sûr déjà je suis ravi de pouvoir parler des respirations ce soir avec vous donc moi je m'appelle leonardo pelagotti je suis auteur du livre la respiration pour la maîtrise de soi je suis coach en respiration ambassadeur de la méthode wimov en france et italie et instructeur master de l'oxygen advantage que c'est une autre technique de respiration de patrick mécuhen voilà je viens passer des gymnastes de haut niveau et j'ai et j'ai cherche dans ces domaines qui est on va en parler biohacking l'optimisation du potentiel dans la respiration fait partie depuis quelques années voilà pour vous donner un introduction rapide et j'ai pas et j'oublie je suis le fondateur d'inspire potential voilà avec avec ma compagne on fait des stages en france et in italie par rapport à la méthode wimov la respiration la nature et bien et bien plus oui et puis j'ai eu l'occasion de participer d'un peu plus loin un de vos stages et je confirme que c'est vraiment très très intéressant et lisez toi vous êtes vous êtes vraiment dévoué là je sentais vraiment magnifique donc on peut retrouver les informations de tes stages sur le site inspire potential c'est ça sur mon site inspire potential vous vous trouvez tous les stages que ce soit la respiration que ce soit la méthode wimov que ce soit des treks montagne vous trouvez tous les infos sur inspire potential voilà de toute façon toutes les informations seront dans sous la vidéo de dans l'IGTV léonardo comment on arrive à à s'intéresser à creuser la question de la respiration j'imagine que mon parcours t'a amené là c'est ça mon parcours progressivement m'a amené là moi j'ai j'ai découvert l'univers de la respiration tardivement je dirais j'ai à à l'âge de 20 ans quand j'ai commencé à m'intéresser au confus shaolin parce que moi je moi je suis un gymnaste de formation je fais la gymnastique au niveau national et l'italie pendant 15 ans et après je me suis je me suis intéressé au confus shaolin et là on commençait à parler des respirations dans les cadres de la préparation mentale à certains exercices les focus et ça m'a intrigué déjà mais je n'étais pas allé forcément plus loin après j'ai commencé à pratiquer les yogas je faisais des cours il y avait un petit peu de respiration par ici par là c'était pas tout le temps très structuré j'ai mais je commençais à pratiquer et c'est vraiment avec la méthode wimov que j'ai plongé dans l'univers de la respiration parce qu'un des trois piliers de la méthode wimov c'est la respiration oui c'est une technique particulière qu'on appelle la respiration wimov ou la respiration de l'homme des glaces qui dérive du pranayama du pranayama c'est la science hindou de la respiration et donc pour comprendre comment tout ça ça marche parce que j'avais des effets incroyables dont ça m'intéressait de comprendre pourquoi oui ça m'a fait vraiment du bien je me suis je me suis intéressé de plus en plus sur l'univers de la respiration donc à la fois dans les pranayama donc les yogas les chemins plus classiques traditionnels si vous voulez et ensuite des techniques alternatives plus récentes plus orientées au monde du sport au monde de la performance respiratoire comme l'oxygen advantage et après je me suis formé avec stig qui est un champion d'apnée avec dame brûlé qui a fait un autre programme de respiration et j'ai lu plein de livres j'ai fait plein de cours et voilà j'ai mis ensemble quelque chose qui pour moi marcher et petit à petit j'ai commencé à transmettre dans mes stages et c'est dès là qu'est née l'idée d'encrire un petit bouquin pratique qui est très petit comme vous voyez oui il est vraiment pour la pratique ça veut dire c'est presque un manuel des pratiques voilà alors justement tu vas nous le présenter un petit peu ce livre moi pour l'avoir pour l'avoir lu effectivement c'est vraiment ça que j'ai adoré c'est que ben on n'a pas besoin de lire 400 pages de théorie pour pouvoir commencer les exercices donc il est très bien structuré les exercices c'est simple c'est court et bien expliqué donc on achète le livre on peut s'y mettre dès demain d'ailleurs j'en profite pour dire que le livre sera disponible très très alors avant que tu nous parles du livre léo je vais juste un rapide point sur sur ce qu'on a préparé pour ce live pour expliquer un peu où on va ensemble donc tu vas d'abord nous recontextualiser l'importance de la respiration tu vas nous proposer ensuite un petit test pour voir si notre respiration est équilibrée donc voilà restez connu pour pouvoir faire un petit test d'évaluation avec léonardo ensuite tu nous parleras du lien entre santé et respiration puisque c'est le les outils de respiration peuvent vraiment nous accompagner donc on parlera ici de trois thématiques mais plus que tu présentes dans le livre notamment sur le stress l'inflation et l'immunité donc là c'est les trois points qu'on va aborder et puis tu nous proposeras aussi une respiration une respiration assez simple qu'on peut mettre en pratique donc là on fera cinq minutes ensemble et puis après on sera là pour répondre aux questions donc on se fera un question réponse si vous avez des questions à la fin du live faudra pas hésiter voilà donc léonardo est ce que tu peux nous nous dire un petit peu qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on retrouve dans ce livre oui donc ce livre est un petit guide pratique c'est un boîte à outils pour pratiquer la respiration et s'y mettre ce qui est vraiment important dans cet univers c'est de pouvoir respirer bien et donc c'est pouvoir pratiquer la respiration à la fois des exercices à la fois la respiration consciente dans la vie de tous les jours dans la juste direction donc c'est qui m'a frappé moi au début c'est que j'ai suivi des formations universitaires j'ai fait des cours de respiration j'ai lu plein 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 des livres et j'avais plein des notions en tête mais en fait à la pratique je me disais finalement qu'est ce que je vais pratiquer et tout ça et j'étais un peu perdu ça m'a pris du temps pour m'orienter et faire des programmes d'entraînement aujourd'hui je travaille sur des programmes d'entraînement des exercices très spécifiques par rapport à mon besoin et moi ça m'a pris des milliers d'heures donc je me suis dit une personne qui déjà ne se connaît pas dans le monde de l'univers de la respiration ne connaît pas la technique et veut commencer à pratiquer c'est vrai que c'est un peu difficile donc je me suis dit je vais faire un résumé de tout ça je vais les classifier par thématique ça veut dire pourquoi on pratique la respiration qu'est ce qu'on veut on veut gérer le stress on veut l'énergie on veut la santé je sais pas c'est des exemples et on est au point a on veut aller au point b donc on a besoin d'une technique souvent pour s'équilibrer s'écharger ou autre et après on a besoin des cadres pour savoir si notre respiration dans la vie de tous les jours s'exprime de façon correcte donc j'ai mis un peu tout ça ensemble dans quelques pages j'ai choisi 30 exercices qui sont quand même c'est très varié voilà c'est pas cinq exercices vous faites tout avec ça que c'est déjà bien mais il y a vraiment la possibilité de choisir de s'amuser de les faire en mode je pratique et juste ça ça me convient un peu moins et chacun un peu en tirer des bienfaits donc il y a tout en partie pratique qui est le centre de cet ouvrage donc c'est vraiment la respiration pour la matrice des soirs ça veut dire j'utilise la respiration comme outil et c'est plusieurs outils en réalité c'est un boîte outils pour maîtriser ma réaction du corps ma réaction mentale ma santé et donc ça devient un allié et après j'ai ajouté quelques paris paris graphiques des chapitres avant juste pour récontextualiser les tout ça veut dire comprendre les variables qui sur lesquelles on a on a la main c'est à dire la respiration c'est un élément complexe sur lesquels on peut agir par les biais des certains boutons lévier comme vous voulez c'est des c'est et il faut comprendre déjà quels sont ces léviers comment les utiliser ça c'est pour les experts les gens vont pratiquer des techniques qui ont conscience tout ça mais moi je pensais que c'était intéressant quand même de comprendre voilà c'est ces léviers là sur lesquels on agit donc les gens se font une idée sur ces léviers et après les principes ça veut dire bien sûr on a compris qu'il faut on peut travailler sur les rythmes sur les volumes sur les apnées sur il y a plein de choses mais sur quels principes ça se base tout ça c'est pas juste moi que je l'ai dit oui c'est aujourd'hui on comprend les principes scientifiques physiologiques qu'il y a derrière et c'est intéressant c'est comment dire on démystifie un peu la chose et on dit bah oui je comprends donc j'intègre donc j'ai envie de pratiquer si ça reste un peu négouleux tout ça ça peut être un peu complexe et ça vraiment des façons synthétiques j'expliquais voilà ça se base plus ou moins sur ces principes alors là tu mettais le doigt sur quelque chose d'intéressant quand tu disais chacun doit pratiquer et trouver ce qui lui convient est-ce que tous les exercices que tu proposes sont adaptés à tout le monde alors j'ai la sélection d'exercices que j'ai fait c'est en sélection d'exercices qui peuvent être pratiqués pratiquement par tout le monde après il y a certaines conditions spécifiques là je l'ai dit il faut il faut jamais forcer il faut pas c'est pas pour faire une compétition peut-être il y a une condition particulière où il faut éviter un ou deux exercices il y a un série d'éléments sur lesquels il faut être vigilant par rapport aux contre-indications mais c'est pas des exercices des folies c'est pas pour faire des records c'est l'objectif c'est que ça soit quand même accessible à tout le monde donc sauf un ou deux où c'est un peu plus avancé ou peut-être il faut aller à tâte ou aller doucement les autres il faut on peut vraiment y aller les yeux fermés il n'y aura pas forcément des gros soucis d'accord super est-ce que tu veux nous proposer un petit exercice tu me parlais tout à l'heure quand on préparait ce live d'un test que tu proposes qui permet de savoir si on a une respiration équilibrée ou pas oui tout à fait alors en fait dans les livres je me suis dit avant de commencer ce voyage dans le monde de la respiration ça peut être intéressant que chacun prenne conscience d'où il part ça veut dire faire son constat son analyse de sa respiration comme j'explique dans les livres il n'y a pas une respiration qui est bonne et que les autres qui sont mauvaises mais il y a des paramètres à suivre la respiration a plusieurs dimensions il y a une dimension biochimique une dimension anatomique une dimension psychophysiologique et il faut que ces trois dimensions soient équilibrées pour que notre respiration soit optimale dans la vie de tous les jours parce qu'il y a vraiment un lien entre respiration et tout ce qu'on fait entre les sommeils la digestion la concentration la régénération les systèmes immunitaires les mouvements les sports tout c'est il y a un lien c'est énorme donc il faut vraiment pas sous évaluer l'importance de bien respirer donc je me suis dit il y a des éléments des tests qu'on peut faire c'est pas il faut pas stresser c'est juste une analyse dire est-ce que ma respiration est équilibrée elle est bonne est-ce qu'elle est elle est pas optimale donc il y a un marge d'optimisation est-ce que c'est déjà optimal alors par exemple si on est quelqu'un qui pratique beaucoup des exercices de respiration un apnéiste un grand sportif peut-être notre respiration est déjà sous la bonne voie et on peut l'améliorer un petit peu peut-être ça fait des années et on n'a jamais jamais fait un exercice de respiration et peut-être il y a un peu un peu de travail c'était mon cas moi quand j'ai commencé ces tests là que je vais vous proposer j'étais pas dans les bonnes valeurs mais il faut pas se décourager c'est juste une analyse une fois qu'on pratique les exercices du livre oui et on les met en place ça va s'améliorer c'est aussi l'objectif de la pratique elle justement et tu sais bien de savoir d'où on part et puis de pouvoir mesurer ensuite le chemin parcouru donc c'est vraiment c'est vraiment ça aussi qui est intéressant avec avec ton livre c'est que on peut vraiment évaluer le point de départ le point d'arrivée exactement donc moi je vous propose aujourd'hui de faire deux petits tests qui sont un peu plus simples si vous voulez faire les tests complets c'est un test en cinq points qui est un peu plus complet vous les trouvez sur mon site internet pour en mettre les liens sur voilà mais déjà deux éléments pour avoir une idée les premiers c'est sur les rythmes respiratoires et les deuxièmes c'est sur l'efficacité physiologique donc vraiment de notre corps oui au niveau respiratoire donc les premiers c'est le suivant là comme vous êtes assis confortable sans devoir rien changer je vous demande simplement de compter combien de respirations vous allez faire dans un espace temps que je vous donne donc vous devez vraiment vous préoccuper des rien et compter inspire et expire ça fait un vous comptez je vous donne les top départ la fin et vous comptez et après on va changer sur ces premiers tests d'accord je vous dis pardon léo n'est pas à nous partager en commentaire le résultat de l'exercice pour vous eh ben absolument absolument sinon c'est c'est aussi un jeu voilà et il faut rien changer par rapport à notre respiration normale ça veut dire que là vous êtes vraiment détendu et cool et vous respirez des façons la plus automatique la plus naturelle possible sans vouloir rien changer vous essayez pas de changer votre respiration ok ça c'est très important donc on s'installe moi je vais prendre les chronos pour vous dire quand on commence on s'installe comment on s'assoit on peut rester debout oui assis confortable à comme vous êtes même allongé si vous êtes sur un canapé il juste besoin d'avoir d'être tranquille en petit moment ok et là on va commencer bientôt et maintenant vous commencez à compter les respirations donc vous êtes détendu est vraiment relâché moi je l'ai fait avec vous je je respire et je compte sans vouloir faire des choses particulières avec notre respire on l'a laissé s'exprimer comme elle ferait si on était en train de faire autre chose donc notre attention elle elle est juste portée sur l'effet de compter et sans vouloir rien changer et on continue à respirer et à compter encore corps corps là et reste détendu on respire et on s'arrête là donc voilà chacun dans ses temps il a compté ses respirations je vous invite à les partager un commentaire comme ça on va voir un peu qu'est ce que ça donne et toi Delphine si tu veux partager aussi ouais 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 14 voilà 14 donc les temps que je vais vous donner c'était une minute à dany dany le directeur du chou nous dit 10 on a cyrielle de la brave team aussi pouvoir alimentation vivante qui nous dit 11 roll up 10 nati 6 11 respirations pour isabelle véron 14 pour jenny fly comme moi jess way all life 5 ok là on a 11 20 10 effectivement c'est très très variable d'une personne à l'autre oui c'est un paramètre qui dépend vraiment de chacun et on a des grilles des lectures donc continuez à partager là je vous donne quelques grilles des lectures et alors la première chose la respiration évolue tout au long de la journée les matins au réveil après un repas ou les soirs ça va pas s'exprimer de la même façon parce que notre notre psychophysiologie est différente nous sommes différents tout au long de la journée ça on laissait très bien donc notre respiration change aussi l'idéal c'est de pouvoir faire ces tests les matins à estomac vide la première chose au réveil pour être les plus neutre possible alors on sera pas vraiment notre notre parce que c'est qu'on a mangé les soirs d'avant on va quand même nous impacter etc mais voilà disons et si vous faites un jeûne ou un jeûne pardon et vous êtes à jeûne vous allez voir que votre respiration change totalement donc ça change tout le temps là vous avez fait un test à ce moment là c'est 18h50 lundi voilà donc les grilles des lectures doit pas forcément comment dire si vous êtes hors l'optimal dites vous quand même que l'idéal ça serait le matin là vous êtes un peu pénalisé ça je le dis tout le temps parce que quand on les fait après avoir mangé la respiration ça se détériore entre guillemets c'est à dire qu'elle s'accélère et devient plus superficielle mais bon c'est normal mais donc normalement c'est qu'on dit que l'idéal c'est qu'on pourrait si on si on si on pouvait respirer de façon optimale ben on chercherait à respirer environ six fois par minute voilà ça c'est vraiment l'idéal l'optimal en sachant qu'il y ait une bonne valeur moyenne c'est entre 8 et 12 on a en respiration voilà qui est dans la moyenne qui est encore bonne c'est bon là c'est pas trop rapide c'est pas un problème et on dit qu'il ya plus des 12 donc des 13 en plus la respiration un peu rapide d'accord alors certains auteurs disent 15 certains disent 12 comme pareil je vous dis ça dépend des moments de la journée des auteurs on n'est pas une respiration près mais ça signifie simplement que la respiration pourrait être être elle même la source d'un petit stress chronique donc ça il faut être vigilant si par exemple au repos pendant la nuit je respire 20 fois à 8 c'est sûr que ça pourrait induire les systèmes nerveux autonome à rentrer un sympathique même dans une phase anabolique des régénérations donc ça il faudrait faire des exercices pour ralentir notre rythme respiratoire mais si on est à 13 14 après un exercice sont dans ton livre et qu'on peut pratiquer pour ralentir le rythme respiratoire qu'est ce que tu nous conseillerais bah alors il ya plein d'exercices tout à l'heure on va faire la respiration carré oui que c'est en pratique pour ralentir les souffles il peut y avoir la respiration de l'abeille il peut y avoir la cohérence cardiaque il peut y avoir la respiration du triangle il peut y avoir la respiration réduite il ya vraiment beaucoup de respirations qui font ralentir les souffles en général dans la plupart d'exercices de respiration on ralentit les souffles ils sont rares les exercices on l'accélère mais ça existe et sont importants mais ils ont une autre finalité donc tout à l'heure on fait la carré et la respiration carré c'est déjà un bon point de départ pour ralentir un peu un peu les souffles et donc je vous disais l'idéal 6 moyenne entre 8 et 12 plus des 12 ça serait bien de commencer à travailler sur la sur l'effet de ralentir le souffle et voilà donc c'est fait ça demain matin est que ma vie pourrait être vraiment plus incroyable quelqu'un qui nous dit je pense que j'ai pas bien compris on compte une inspiration une expiration ou une inspi expi oui donc inspire expire ça compte comme un d'accord super voilà super donc peut-être qu'on a eu des 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 chiffres très élevés parce que il y a eu voilà des comptages qui n'ont pas été bien compris au départ ok dans ton livre tu parles de du lien entre respiration et santé donc tu nous disais que ça pouvait être une clé sur ça peut être sur le chemin de la guérison mais aussi pour augmenter ses performances sportives donc là tu décris quand même dans ton livre beaucoup de paramètres dans lesquels on peut utiliser la respiration ici donc comme on le disait tu va nous parler de la gestion du stress de l'inflammation sous deux aspects l'inflammation chronique et les crises inflammatoires donc qui sont deux choses à distinguer deux éléments à distinguer et puis tu nous parleras ensuite d'immunité donc on commence avec la gestion du stress oui tu peux nous dire en quoi la respiration peut impacter le alors il ya un lien entre les stress qu'on perçoit et notre respiration dans les deux sens c'est un lien bidirectionnel les stress peut accélérer la respiration la respiration peut ralentir le stress si vous voulez mais il peut y avoir aussi des cercles qui se renforcent donc plus de stress la respiration accélère la respiration accélère plus de stress ou j'ai ralenti la respiration le stress décélère donc la respiration ralentit donc le stress décélère et vite et vice versa vous avez compris donc l'intérêt pour nous c'est de travailler sur la respiration pour ralentir au niveau du système nerveux autonome et utiliser la respiration comme un tampon pour tous les stress qui vient de l'extérieur et pas que parce qu'il ya plein de types de stress qui vient aussi de l'intérieur différents types de stress émotionnel chimique mécanique électromagnétique etc et donc la respiration permet au niveau du système nerveux autonome de se placer en parasympathie comme une télétone vagal donc en fait ralentir au niveau physiologique et ça ça balance ça équilibre l'accélération dû au stress extérieur et comme aujourd'hui on assume stress ça peut pas être jamais trop de faire des exercices de respiration pour ralentir calmer se centrer et donc c'est une thématique que je développe dans les livres avec des techniques justement pour baisser notre niveau de stress à un niveau plus ou moins normal essayer de garder à ce niveau là au cours des jeux des journées en fait donc avec des techniques qui permet comme par exemple la respiration géante de baisser tout de suite un pic de stress là on a vraiment un sens qui arrive avec des apnées des expires refaire venir dans l'espèce de quelques secondes au niveau tolérable et à ce moment là mettre en place d'autres techniques avec des longues expiration des rythmes plus lent pour petit à petit baisser dans les temps alors bien sûr comme on a vu tout à l'heure il ya les rythmes respiratoires qui jouent un rôle ça veut dire que dès qu'on perd conscience de notre respiration si notre respiration est déjà très lente c'est là va nous aider à garder notre niveau du stress au niveau bas si notre respiration est déjà très rapide elle pourrait contribuer à la référence augmenter donc c'est pour ça qu'il ya un lien vraiment important et on veut bien sûr pratiquer des techniques pour les moments donnés mais aussi dans les longs termes partir déjà sur base est un socle stable oui et les rythmes respiratoires est lié au stress mais il ya aussi à l'efficacité biologique de la respiration c'est un autre test qu'on peut faire s'appelle les bolt et ça nous dit combien de secondes notre corps peut vivre avec une inspiration et si on est très simple et très calme niveau mental et physique ses temps augmentent si on est stressé fatigué et la santé manque ses temps c'est réduit et donc c'est un autre test que vous pouvez faire regardez sur mon site les cinq les tests en cinq points de respiration ça vous donne des valeurs et et c'est sûr que si vous faites vous faites ça par exemple quand vous êtes en train de suivre d'être en vacances de suivre un bon régime vous êtes en plein en forme ben vous faites un bon test et si vous faites ça comme vous êtes fatigué vous avez mal mangé parce qu'il y avait les fêtes où vous êtes stressé au travail c'est ces valeurs shoot donc c'est cyclique mais ça donne aussi c'est aussi en fonction de votre santé des bases donc si c'est ces valeurs descend la respiration va aussi augmenter en rapidité donc les deux sont liés oui et donc ça c'est encore contribue à augmenter de augmenter le stress au niveau intérieur physiologique oui et c'est pour ça que c'est fondamental dès qu'on s'aperçoit qu'il y a ça oui qui ont fait des exercices pour ralentir pour rééduquer notre souffle oui donc ça c'est un peu l'idée des ces liens respiration stress qui est très important pour tout le monde parce qu'aujourd'hui nous sommes tous soumis à des à des sollicitations stressante en permanence oui 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 particulièrement en ce moment donc ça peut aussi faire le lien avec le la thématique suivante qui est l'inflammation parce qu'on sait aussi que le stress et notamment des états de stress chronique participent à créer un état inflammatoire dans le corps donc de toute manière en si on veut avoir l'inflammation l'idée déjà de gérer son stress avec la respiration pourra être un bon outil oui alors exactement il ya deux choses qui sont là sur l'inflammation moi j'ai la borde sur deux deux aspects les premiers c'est l'inflammation aiguë une inflammation qui arrive des façons ponctuelles avec un pic inflammatoire c'est qu'inflammation aiguë ça peut être en intolérance en piqûres en allergie à l'insecte en stress mécanique mais il ya un pic inflammatoire oui cette réponse inflammatoire fait partie du système immunitaire de la réponse non non spécifique générique oui le système immunitaire et c'est en réponse naturel il faut pas penser que c'est négatif en soi mais amène en série des symptômes annexe oui si la réponse est disproportionnée ça peut être un jeu ok comment on a une réponse qui est trop grande c'est si notre système immunitaire part dans l'état des non équilibre donc ça veut dire si notre système immunitaire il est déjà pas réglé il ya forte chance que ces pics inflammatoires c'est très dur à gérer oui bon des fois c'est pas un problème on est peut-être malade trois jours on n'arrive pas à sortir du lit parce que l'inflammation est tellement forte qui bouffe toute notre énergie mais mais il peut on peut y faire des choses sur des moments où on sait que par exemple c'était la piqûre d'une guêpe ou une allergie alimentaire ou quelque chose où on veut baisser cette symptomologie de l'inflammation il ya des techniques qui existent dans le yoga indien dans le yoga tibétain comme la respiration tout le monde la respiration du feu c'est des techniques rapides qui déplacent l'énergie et c'est qu'ils font ce qui il prend cette énergie là et la déplace ailleurs oui et en faisant ainsi la l'inflammation des sons dans l'espace des 5 10 15 20 minutes c'est des choses qui sont très rapides et qui ont mis en place moi j'ai testé plusieurs fois et dès qu'il ya l'inflammation qui monte à l'aigu on peut déplacer cette énergie c'est sûr on utilise un principe des du lien entre la respiration et les systèmes nerveux autonome à nouveau d'accord mais après il y a aussi la l'inflammation chronique alors ça c'est un inflammation qui est là tout le temps et ça c'est vraiment les c'est clair c'est quand notre système immunitaire est dérégué c'est à dire qui il est d'un côté il est l'un de l'autre il exagéré il n'arrive pas donc en fait il est tout le temps en train de générer de l'inflammation chronique les maladies auto-immunes aujourd'hui les maladies liées à l'abondance souvent oui trop de confort trop de chaleur trop de calories trop de trop trop de stress pas assez d'expositions pour des stress voilà bien sûr le stress c'est un agent qui donne ça et dans ces cas là il faut travailler de façon différente il faut déplacer toujours l'énergie mais de l'autre côté oui et il faut les mettre plutôt sur ce qu'on appelle les systèmes nerveux parasympathique qui est là c'est par là que les corps se régénère donc c'est tout ce qui est régénération repos équilibre et si on fait ça on retourne dans un état d'équilibré où les systèmes immunitaires pour travailler de façon normale et alors là l'inflammation chronique descend oui alors il y a plein de choses qui peuvent aider pour réduire l'inflammation chronique il n'y a pas qu'est la respiration mais c'est sûr que la respiration contribue à ça et peut renforcer des actions complémentaires qui peuvent être un lien avec la nature au froid à l'alimentation etc et à mon avis à mon avis la respiration joue un rôle très très important dans l'équation c'est pas marginal bien sûr bien sûr mais comme tu dis c'est un outil c'est une clé au même titre que l'alimentation que l'exposition au froid que l'exercice physique voilà c'est un outil je pense que la respiration elle seule peut accompagner et déjà faire enfin avoir de magnifiques résultats mais prise dans une globalité dans un ensemble c'est tous ces petits ces paramètres mis bout à bout qui vont permettre d'être dans un état de santé bien amélioré voire optimal pour ceux qui cherchent à optimiser leur performance sportive par exemple par exemple il ya une synergie en tout cas entre ces éléments on peut les appeler les piliers de la santé les piliers de la vitalité de ce que vous voulez il y a plusieurs on connaît très bien l'alimentation l'exercice physique mais on parle beaucoup moins de la respiration on parle beaucoup moins de sommeil on parle beaucoup moins des émotions mais en tout cas il ya un lien et aux synergies oui donc des fois de mettre en place plusieurs choses en même temps au moins après l'autre mais les mettre ensemble il ya vraiment des effets très beau qui se met en place et exactement et au final il faut toujours capable de dire que c'est telle ou telle chose qui a pu accompagner parce que c'est vraiment la synergie de l'ensemble donc là on a effectivement quelqu'un qui nous dit les lois de la vie mais oui c'est vraiment ça et les lois de la vie dont on a fait d'ailleurs sur choux brave on parle énormément de tous ces piliers là et donc il y avait un point donc sur l'immunité dont tu voulais nous parler et faire un lien aussi avec wimov oui tout à fait donc je vais vous parler rapidement sur sur les systèmes immunitaires et la respiration il ya un lien pourquoi parce que la respiration nous permet de travailler sur le système nerveux autonome donc le système immunitaire fait en partie partie du système nerveux autonome c'est un peu plus complexe parce que bon vous savez la flore intestinale les bactéries il ya plein de choses à le système immunitaire c'est pas encore très très clair mais il ya un lien avec cette partie du système nerveux autonome parasympathique donc la respiration c'est importante et mais il n'y a pas que ça il ya aussi là la santé biochimique de notre corps oui et par exemple je parle dans l'exercice de l'abeille la respiration bras à marie il ya un gaz qui est hyper important pour la santé des voies respiratoires alors c'est quoi et c'est l'oxyde nitrique ok c'est aujourd'hui on l'appelle la molécule miracle tout ce que vous voulez mais en fait c'est quelque chose d'extrêmement naturel qui fait partie de la respiration humaine parce qu'il est produit dans la cavité nasale donc c'est quelque chose qui est intégré au processus de respiration mais à la respiration nasale et aujourd'hui de plus en plus de personnes respirent par la bouche la nuit renflément apnée du sommeil et aussi le jour même en faisant du sport etc et on n'a plus ces gaz qui est l'oxyde nitrique qui est un antiviral et en et en action antibactérienne antiviral des voies respiratoires et c'est pas par hasard qu'on est en train de vivre une crise sanitaire qui est liée aux voies respiratoires et qu'en même temps la respiration de tout le monde est en train de se dégrader depuis des décennies les études scientifiques ils ont montré qu'il est aujourd'hui neuf personnes sur dix ont une respiration dysfonctionnelle moi j'étais dedans oui vraiment bien dysfonctionnelle quand j'ai commencé à respirer à m'intéresser à la respiration et ça m'a pris un peu de temps pour la régler en faisant toutes mes études l'objectif de pratiquer la respiration c'est de pouvoir s'en sortir des ces qu'on appelle dysfonctionnelle dans l'espèce de quelques semaines parce qu'en fait c'est pas si difficile que ça si on sait ce qu'il faut faire oui la machine humaine capable de s'adapter c'est super mais donc pour la santé là j'en parle parce que dans mes stages d'un coup de gens qui me demandent bon alors cette respiration il faut le faire parler par la bouche le masque pas de masque c'est après co vide comment tu respires et tout ça et bien il ya un lien direct entre respiration pratiquée par l'aîné certains techniques comme la respiration de l'abeille et l'oxyditrique qui fait une purification des voies respiratoires donc ça nous aide à atteindre la santé de nos voies respiratoires d'accord super et donc les liens à wimov voilà ça j'ai oublié et les liens à wimov c'était par rapport justement à un étude scientifique où ils ont ils ont voulu tester l'efficacité d'une respiration spécifique c'est la respiration wimov des bases qui l'a fait où ils l'ont injecté en bactéries ou en partie d'une bactérie qui cause c'est l'échelle qui accorlite qui cause une réponse biologique assez forte avec une maladie directe dans les minutes après qui dès l'injection dans la demi-heure après et wimov et un groupe des personnes entraînées par wimov a été injecté par cette bactérie et ils ont commencé à pratiquer une respiration qui s'appelle la respiration wimov pour changer la réponse de leur système immunitaire oui chose qui était considérée comme impossible par la science jusqu'à cette expérience là parce que les systèmes immunitaires fait partie des mécanismes dit autonome oui autonome ça veut dire on n'a pas la main sur ça oui et en fait ils ont tous réussi à changer la réponse de leur système immunitaire et n'ayant presque pas des symptômes des réactions à l'injection de la bactérie donc pratiquement ils n'ont pas senti et à côté les personnes qui avaient été injectées par la bactérie qu'ils n'avaient pas pratiqué la respiration ils étaient bien évidemment malades bon ça il avait déjà testé avant c'est la normalité et donc c'est un peu là aussi les débuts d'une démarche des recherches au niveau scientifique des effets de la respiration sur la sur la biologie humaine c'est quoi les effets des certaines techniques de respiration sur le corps et il y a plein d'études scientifiques qui ont été faits sur les journaux de la médecine ayurvédique en Inde dans la physiologie du sport l'hyperventilation les apnées la respiration Wim Hof et autres choses et ils nous montrent que la respiration aujourd'hui a un effet direct concret presque immédiat des fois oui sur ce qu'on est en train de vivre au niveau biologique et au niveau mental donc ça c'était un expérience scientifique clé en 2013 ils ont démontré que une technique spécifique peut changer la réponse immunitaire et ça c'était incroyable comment on peut retrouver cette étude ? alors cette étude scientifique elle est publiée vous la trouvez sur le site Wim Hof Wim Hof Methods Science il y a l'étude disponible mais vous le trouvez aussi sur mon site j'ai écrit un petit article scientifique en français si vous préférez un français donc inspire potential blog article et vous trouvez une petite explication de ça en tout cas il est disponible sur internet Wim Hof et Sherika Colli où vous trouvez des vidéos, des papers, des PDF c'est vraiment intéressant effectivement d'avoir des appuis scientifiques qui viennent expliquer que c'est pas juste voilà des théories empiriques mais qu'il y a vraiment vraiment des résultats alors après avec la méthode Wim Hof peut-être que tu peux nous en dire un mot aussi parce qu'il y a aussi la question de l'exposition au froid pour rappel on a dans la chaîne youtube du chou brave une très très belle interview avec Wim Hof que je vous invite vraiment à aller regarder si vous l'avez pas encore visionné elle est vraiment vraiment magnifique donc est-ce que tu peux nous en dire un mot d'autant plus que tu es instructeur Wim Hof en France et que vous êtes très nombreux je crois alors la méthode Wim Hof comme je vous disais tout au début est composée de trois piliers dont un est la respiration mais les deux autres sont l'exposition au froid et les focus la force du mental la concentration la persévérance c'est un peu plus abstrait et ces trois ensemble quand on les travaille on les pratique en synergie bah on pratique on parle des méthodes Wim Hof ou la méthode de l'homme des glaces parce que Wim Hof il a fait beaucoup de records avec le froid et il a été nommé des Iceman Wim Hof et donc moi c'est par ces biais là que je suis arrivé à la respiration et dans les livres je parle de la technique Wim Hof des bases je parle de certaines variantes qui viennent plutôt d'autres disciplines comme les two mots ou qui sont adaptées et je trouve que c'est une méthode qui aujourd'hui est très intéressante effectivement à la fois pour renforcer ou équilibrer disons les systèmes immunitaires parce que les mots renforcer des fois c'est un peu difficile à comprendre ce qu'on veut dire ça veut dire faciliter son fonctionnement correct mais aussi pour se renforcer physiquement et mentalement et c'est quelque chose qui nous aide à traverser des périodes de stress comme celle qui est en train de vivre depuis un an et que moi je conseille vivement parce que ça renforce physiquement c'est bien, c'est la santé et ça renforce mentalement et c'est la santé psychique je pense qu'on a besoin des deux de toute façon et par ces exercices de respiration par le travail avec les froids par le travail avec la sphère mentale on a des outils pour la vie de tous les jours moi je pratique depuis 2015 maintenant donc ça fait plus de 5 ans et c'est tous les jours moi c'est quelque chose qui me donne vraiment une base après bon il y a des jours où on ne fait pas mais ce n'est pas la fin du monde mais ça crée un peu ma routine la douche froide, la respiration, la petite méditation et j'adapte en fonction de où je suis, mes journées, mes emplois du temps mais c'est quelque chose sur lequel je puise de la force et en tout cas ça m'a fait beaucoup du bien donc c'est aussi pour cela que j'ai décidé de devenir instructeur par la suite donc d'abord c'était une démarche personnelle j'ai beaucoup pratiqué après je suis allé en Pologne je me suis formé avec Wim et aujourd'hui je travaille avec Wim donc je forme un nouveau instructeur dans le monde en France il y a un petit noyau d'instructeur avec un petit peu d'expérience il y a des nouveaux qui arrivent aussi et après il y a ceux qui font les travails avec Wim de former les nouveaux instructeurs et dans ces cas moi je suis le seul pour l'instant en France à faire ça d'accord et où est-ce qu'on peut retrouver ce réseau d'instructeurs sur le site de Wim ? sur le site Wimof vous trouvez tous les instructeurs du monde ok donc si vous voulez aller même plus loin qu'à la France vous pouvez trouver tous les instructeurs du monde et on est classé sur trois niveaux niveau 1 c'est base niveau 2 c'est avec expérience niveau 3 c'est l'ambassadeur par rapport à un pays c'est qu'ils ont plus de bouteilles d'accord ok donc toi tu es ambassadeur moi je suis niveau 3 c'est ambassadeur waouh on a l'honneur d'avoir un ambassadeur avec nous ce soir l'ambassadeur est-ce qu'il vous propose un exercice de respiration en carré alors vous avez parlé de ça on a fait un exercice simple oui la respiration en carré ou de la boîte c'est un exercice très simple vraiment je pense que c'est un des exercices les plus simples qui existent parce qu'on a les quatre phases de la respiration qui sont égales donc inspire bloque expire bloque et on fait tout pareil c'est hyper simple mais c'est efficace ça ralentit les rythmes respiratoires ça donne de la concentration de la stabilité ça a été même comment dire utilisé par les Navy Seals les forces spéciales américaines il y a quelqu'un qui a beaucoup parlé de cet exercice pour la concentration et finalement c'est accessible on n'a jamais fait de la respiration on peut tous les faire et ce que je vous propose c'est de commencer à faire une respiration carrée sur trois temps ça veut dire trois secondes j'inspire trois secondes je bloque avec les poumons pleins trois secondes j'expire et trois secondes je bloque après avoir expiré avec les poumons semi-vides et de répéter ça pendant deux minutes et après de passer à quatre donc on ralentit un peu plus on fait un peu plus lent et de faire ça trois minutes pour un exercice total qui dure cinq minutes d'accord donc tu nous guides sur les inspirations tu comptes avec nous voilà je vous guide vous pouvez aussi regarder je vais faire aussi avec la main voilà et sinon je vais compter donc l'idée c'est que vous vous pouvez pratiquer ça assis allongé en marchant c'est vraiment un exercice il n'y a pas de danger néanmoins vous sentez qu'il y a un petit souci faites une pause mais en réalité ça ne devrait pas vous amener à des difficultés cet exercice ok donc c'est parti les yeux ouverts ou les yeux fermés quand vous voulez mais détendus donc on détend bien les épaules on ne se crispe pas la bouche est bien fermée parce qu'on va respirer par les nez et la langue est sur les palais c'est la position naturelle de la langue de la bouche mais on n'est pas serré au niveau de la mâchoire si on a le nez bouché est-ce qu'on peut pratiquer la bouche ouverte ? alors si on a le nez bouché il y a des exercices pour décongestionner le nez d'accord mais bien sûr bon là vous n'avez pas le choix vous allez pratiquer la bouche ouverte si vous avez le nez totalement bouché et sinon des fois j'ai dit vous pouvez essayer de pratiquer nez et bouche en même temps en fait on peut partager les débits parce que le nez est rarement vraiment totalement bouché mais des fois il passe très peu donc on peut faire les deux en même temps d'accord allez donc c'est parti je vais compter pour vous on s'installe on détend les épaules bien on détend les visages si on veut on ferme les yeux et on commence donc on inspire deux trois on bloque deux trois et on expire deux trois et on bloque deux trois on inspire deux trois on bloque deux trois on expire deux trois et on bloque deux trois inspire deux trois on bloque deux trois on expire deux trois et on bloque deux trois donc inspire on essaie de baisser les tendres on bloque et on expire et on bloque. Donc 1, 2, 3, on bloque, 2, 3, expire, 2, 3, et on bloque, 2, 3, on expire, 2, 3, on bloque, 2, 3, expire, 2, 3, et on bloque, 2, 3. On fait encore 5 comme ça, on bloque, on expire et on bloque. On inspire, on bloque, on expire et on bloque. 1, 2, 3, on bloque, 2, 3, out, 2, 3, et on bloque, 2, 3. La dernière sur 3 secondes, on bloque, on expire et on bloque. On va passer maintenant à 4. 1, 2, 3, 4, on bloque, 2, 3, 4, on bloque, 2, 3, 4, on expire, 2, 3, 4, on expire et on bloque. On expire et on bloque. On inspire, on bloque. on expire, on expire et on bloque. Toujours détendu, sans s'essouffler, inspire. Si c'est difficile, vous pouvez repasser à 3, 4, on bloque, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, et on bloque, 1, 2, 3, 4. On fait les derniers 5 comme ça, 4, on bloque, expire et on bloque. 1, 2, 3, 4, on bloque, expire et on bloque. 1, 2, 3, 4, on bloque, 2, 3, 4, out, 2, 3, 4, on bloque. 1, 2, 3, 4, on bloque, 2, 3, 4, on bloque, 2, 3, 4, on bloque, 2, 3, 4, on expire et on bloque. Et les deux dernières, in, bloc, out, et bloc. Et la dernière, in, 2, 3, 4, bloc, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et bloc 2, 3, 4 et on s'arrête là on revient à notre respiration normale on vient de faire 5 minutes de respiration carrée d'abord c'était un rythme de 3 après c'était un rythme de 4 et comme vous avez compris vous pouvez passer à un rythme de 5, de 6, de 7 et combien vous voulez sans vous essouffler c'est un exercice qui normalement apaise, récentre est-ce qu'il faut aller au bout de l'inspire et au bout de l'expire ? c'est ce que je me suis demandé pendant l'exercice quand tu dis au bout ça veut dire faire au maximum ? oui, voilà, parce que tu vois moi surtout pas fini d'inspirer pas mon max en tout cas il ne faut pas chercher une inspiration complète forcément en fait on inspire ce qu'on a besoin sans s'essouffler donc si on sent qu'on est en train de s'essouffler on peut augmenter un peu ce qu'on respire si on est bien on n'a pas besoin de prendre beaucoup d'air d'accord ce n'est pas l'objectif principal d'accord ok alors n'hésitez pas pour ceux qui ont pratiqué l'exercice à nous ajouter un commentaire sur la manière dont vous l'avez vécu on peut passer aux questions réponses donc si vous avez des questions sur ce petit exercice il ne faut pas hésiter j'ai vu là qu'on avait déjà quelques questions moi j'en avais une pour toi Leonardo quand j'ai lu pour la première fois ton livre il y a le terme sur la couverture qui m'a interpellé le terme de biohacking c'était la première fois que j'entendais ça je me suis dit mais qu'est-ce que c'est donc avant même d'ouvrir le livre j'ai foncé sur internet et je n'ai pas vraiment compris j'ai fouillé fouillé je t'ai même reposé la question donc on s'est dit que ce serait intéressant d'en reparler dans ce live parce que tu me disais que c'était un terme qui était finalement très peu employé dans la francophonie oui tout à fait c'est un terme anglais qui désigne et moi je l'utilise en tout cas dans le sens de l'optimisation du potentiel du vivant d'accord en fait c'est un sens totalement positif c'est comment je valorise les mécanismes biologiques qui n'est pas que qui existent à mon corps pour optimiser ma santé mon humeur ma forme physique ma forme mentale donc bio ça vous comprenez c'est la vie et hacking c'est le concept d'avoir une action concrète sur ça mais moi j'élimine tout ce qui est de la sphère de la technologie parce que des fois dans la définition du biohacking on peut avoir des instruments des choses bon ça peut aller comme une montre connectée à un anneau qui mesure le sommeil c'est ce que vous voulez il peut y avoir des outils il peut y avoir les compléments alimentaires il peut y avoir les jeûnes dans le biohacking mais moi j'utilise ces termes là dans le sens la maîtrise des soins finalement la maîtrise des principes de la vie qui sont à nous par la respiration donc c'est la voie du biohacking c'est pour ça que je l'ai appelé la guide pratique la voie du biohacking c'est parce que je vais utiliser la respiration le souffle comme un instrument pour être mieux dans mon corps au niveau physique et au niveau mental donc c'est ça l'idée et c'est un peu ça que je voulais passer avec ces termes biohacking donc l'optimisation des mécanismes de la vie d'accord et alors à part la respiration tu peux nous citer quelques quelques autres outils qui rentrent dans le biohacking oui bien sûr alors les plus connus aujourd'hui si on regarde un peu dans les choses du biohacking on va trouver la respiration on va trouver les jeunes intermittents c'est quelque chose qui plaît beaucoup les jeunes tout court ça peut l'être aussi il y a la Wimorph l'utilisation du froid par exemple la Wimorph il y a la respiration il y a l'utilisation du froid la méditation oui l'optimisation du sommeil dans ça on voit des fois les lunettes qui bloquent la lumière bleue pour les écrans oui il y a le complément alimentaire d'accord donc tout ce qui va prendre des compléments parce qu'on ne le trouve pas dans la nourriture il y a bien sûr le sport l'exercice physique certains types et etc j'en passe mais vous comprenez finalement c'est pas quelque chose de très exotique c'est des choses qu'on connait aussi mais qui rentrent aujourd'hui dans cette sphère pour essayer de valoriser notre santé et il y a tout ce qui est biofeedback biofeedback ça veut dire utiliser des paramètres des lectures par exemple les rythmes cardiaques la variabilité de la fréquence cardiaque la cohérence cardiaque oui les cycles du sommeil etc pour faire un parallèle entre ce qu'on est en train de vivre et ces paramètres là donc par exemple il y a la overlying c'est un bague connectée oui qui mesure les sommeils d'accord mesure mes cycles du sommeil ma respiration ma variabilité cardiaque il y a aussi par exemple tout ce qui est Garmin alors ça les sportifs connaissent très bien c'est un outil pour voir son souffle son rythme cardiaque sa performance physique quand on est en train de faire du sport et ça donne des temps de récupération ça donne l'hydratation ça donne plein de choses est-ce que sur ton site on retrouve des informations par rapport à ça ou sur ta chaîne YouTube est-ce que tu as fait une vidéo pour parler de tous ces outils oui sur mon site internet je parle justement du biohacking oui et de l'horaring du biofeedback donc si vous cherchez le site inspirepotential biohacking vous trouvez un ou deux articles d'accord et je pourrais faire peut-être une vidéo mais je ne l'ai pas encore fait sur ma chaîne YouTube mais peut-être c'est une bonne idée pour le faire voilà un vidéo sur le biohacking ce sera avec plaisir en tout cas voilà alors on a quelques questions là Léo notamment Anthony qui nous demande Leonardo conseille-tu une respiration nasale même dans le cadre d'un entraînement à haute intensité type fractionné alors si comment dire si on a l'habitude de respirer par le nez déjà en faisant du sport à intensité moyenne ou un peu plus basse moi je conseille de le faire aussi dans la haute intensité type fractionné au moins inspire par le nez expire par la bouche au moins d'accord mais c'est challengeant si on n'a pas l'habitude déjà de respirer par le nez quand on fait à moyenne intensité d'accord donc là je t'ai conseillé d'essayer et de voir ce que tu peux faire généralement ce qu'on a compris c'est qu'on peut arriver au 100% en plus de notre intensité physique exclusivement par les voies respiratoires du nez mais il faut les entraîner donc c'est quelque chose qui demande un peu de temps donc plutôt que forcer si on n'arrive pas soit on réduit l'intensité de l'exercice mais si on ne peut pas parce que l'objectif c'est vraiment la haute intensité alors à ce moment-là on est encore obligé de passer par la bouche au moins sous l'expire qui est moins problématique que faire inspire-expire d'accord mais en tout cas sur des efforts très courts de faire par la bouche c'est pas la fin du monde si on fait 1 minute en respirant par la bouche c'est aucun problème d'accord mais le problème si on fait une heure qui est par la bouche là on peut vraiment irriter et mettre les voies respiratoires en danger avec l'asthme l'asthme d'effort les allergies qui vont se développer par la suite etc ok d'accord donc on y va progressivement à son rythme bien sûr c'est quelque chose qui va prendre plus ou moins du temps en fonction de là où vous partez oui si vous avez déjà une bonne respiration en général de l'appliquer pendant les sports même à d'intensité plus élevée ça vous prend moins de temps oui si votre respiration au repos est déjà déréglée de les faire en plus pendant les sports c'est pas le plus difficile exactement ok alors on a Claire qui nous dit je fais du breastwork avec Suzanne ou Barry depuis quelque temps et je suis novice j'ai rapidement la tête qui tourne alors la tête qui tourne quand on fait des exercices d'hyperventilation c'est quelque chose de plus ou moins normal c'est pour ça qu'on dit toujours de les faire allonger dans un endroit sûr par contre dans la respiration carré on ne devrait pas avoir la tête qui tourne si c'est le cas c'est parce qu'on prend trop d'air donc c'est un peu la question que tu me demandais est-ce qu'il faut faire des inspires complètes oui non si on le fait on peut aller en hyperventilation même en faisant des exercices très lents alors je ne crois pas moi je ne l'ai pas encore vu mais si c'était le cas peut-être parce que tu prenais beaucoup d'air par rapport à tes besoins il fait d'avoir plus que ses besoins on peut respirer plus que ses besoins c'est sûr c'est la syndrome de l'hyperventilation chronique et c'est ce qui affecte la plupart des personnes aujourd'hui et ça cause beaucoup beaucoup de problèmes d'accord j'en parle un peu dans les livres rapidement et c'est pour ça qu'on fait aussi les tests Bolt là on n'a pas eu le temps de les faire mais allez les faire sur les livres sur les tests en cinq points sur les sites Inspire parce que là pour le coup ça affecte vraiment pas mal de gens on respire plus de ce qu'on a besoin et c'est pas efficace c'est vraiment contre-productif d'accord ok bon bah merci Léo on a aussi Cyriel qui nous dit je pratique la respiration Wim Hof depuis un mois et je me suis aperçu dans mon quotidien que je me suis mise à faire des inspirations plus profondément et de façon inconsciente est-ce bon signe ? oui c'est possible bien sûr et c'est aussi ce qui c'est aussi une des raisons qui m'a motivé à écrire ces livres c'est pour vous expliquer que c'est bien de pratiquer la respiration mais qu'il y a plusieurs techniques à pratiquer et que si on choisit une seule on va aller dans une direction précise on va développer tout ce qu'il y a autour mais on peut donc manquer d'équilibre c'est pour ça que moi par exemple je suis allé sur l'Oxygen Advantage c'est les complémentaires opposés par rapport à la respiration et ça m'aide vraiment un bon centre donc effectivement quand on travaille avec des respirations complètes profondes connectées et on les fait régulièrement dans les jours de façon inconsciente des fois on peut avoir des respirations profondes complètes et connectées qui se met en place mais ça sort du cadre parce que ça sort de la technique à ce moment là il faut faire attention parce que ça peut être bien mais ça peut être aussi quelque chose qui dérègle dans le temps donc c'est là l'intérêt de comprendre la vision globale et d'essayer il y a plusieurs exercices pour plusieurs choses essayer de pratiquer une petite palette c'est vraiment une boîte aussi alors on a Lucas aussi qui nous dit salut Léo que conseilles-tu pour justement améliorer sa respiration lors de pratiques sportives alors moi je conseille de travailler en amont avec des exercices de respiration qui font un entraînement de souffle par exemple la respiration réduite la respiration en simulation d'altitude la respiration de triangle ou carré très long par exemple le même exercice qu'il y a tout à l'heure mais en faisant sur 15 secondes chaque phase ou 10 secondes et ça devient challengeant ce sont tous des exercices qui nous challengent au niveau de la respiration et pendant l'exercice physique d'essayer le plus possible de respirer uniquement par lait et de temps en temps de faire des exercices d'apnée pendant les mouvements mais de temps en temps c'est un exercice en soi par exemple de faire quelques pompes en apnée faire quelques squats en apnée de temps en temps on est en train de courir on fait quelques foulées en apnée ou on réduit les débits d'air on respire un peu moins que ce qu'on a d'habitude ça s'appelle la respiration contrôlée donc c'est toutes des choses que j'ai décrites dans les livres et ce sont des techniques qui permettent de gagner en performance physique d'accord on a justement quelqu'un qui nous demande aussi donc je pratique la respiration ventrale qu'en pensez-vous ? t'en parles c'est très bien la respiration diaphragmatique ventrale c'est la plus naturelle des trois niveaux ventrale intercostale poitrine la ventrale c'est génial et c'est celle qu'on doit avoir en automatique voilà on observe souvent que les bébés d'ailleurs quand ils sont allongés sur le dos ils respirent par le ventre on voit vraiment leur ventre se gonfler et pas leur cage thoracique alors que c'est vrai qu'à l'âge adulte aujourd'hui on respire beaucoup plus par le thorax que par le ventre c'est l'influence du stress oui ce qu'elle est dire en pragme est situé au niveau intercostal et quand il bouge c'est plutôt les viscères au niveau ventral qui se déplacent donc c'est pour ça qu'on voit les ventres bouger ah bien sûr l'air va jamais dans les ventres oui oui il va toujours dans les poumons mais on voit donc ça et on appelle ça la respiration ventrale et c'est normal c'est ça qu'il faut faire donc quand on respire en carré comme tu disais tout à l'heure il faut faire une respiration ventrale alors dans la carré on n'a pas l'aspect d'anotonique ça veut dire qu'on se focalise sur la cadence par contre c'est mieux si on fait une respiration ventrale pour se calmer quand on fait la carré après on pourrait même faire une respiration complète yogi complète mais alors là on maximise comme tu me demandais les volumes c'est peut-être un autre type d'exercice oui voilà donc généralement dans la carré on ne spécifie pas trop ça serait mieux de le faire par les ventres et pour ne pas trop mettre des complexités on n'en parle pas d'accord d'ailleurs là on a quelqu'un qui nous demande physiologiquement la respiration en carré crée quel type de phénomène chimique dans le corps alors ça ralentit la respiration donc par rapport à l'habitude on peut aller légèrement plus une hypercapnie oui donc au niveau chimique un peu plus de dioxyde de carbone généralement et ça agit sur les deux hémisphères cérébraux pour essayer de les équilibrer parce que les apnées ils n'ont pas qu'un rôle au niveau biochimique par rapport au dioxyde de carbone par rapport au ralentir mais aussi de donner un moment de pause et ces deux moments de pause inspire et expire ils font un peu un mode équilibre sur les deux hémisphères c'est pour ça que c'est aussi un exercice de concentration et ça apaise c'est similaire dans un sens à la respiration narine alternée qu'on voit aussi dans les yoga et d'ailleurs on peut faire des pauses dans cet exercice là et on peut la faire en carré ok merci beaucoup Léo tu as déjà répondu à de nombre de questions j'imagine que quand le replay sera en ligne peut-être qu'il y aura d'autres d'autres questions est-ce que tu regarderas un petit peu tu pourras répondre un petit peu tout à fait d'accord donc s'il y a d'autres questions qui arrivent il ne faudra pas hésiter si vous regardez en replay à nous poser les questions que vous souhaitez merci beaucoup beaucoup Léo on remet de toute façon en lien sous l'IGTV les liens vers ta chaîne YouTube vers ton site pour qu'on puisse te retrouver facilement vers ton compte Instagram aussi voilà tu es très présent sur les réseaux merci 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 beaucoup à toi pour ton temps pour ton livre avec grand plaisir un livre aux éditions Exuvie donc qui est partenaire aussi du Chou Brave Exuvie qui est une très belle maison d'édition n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur le site internet sur l'Instagram voilà c'est une très belle maison d'édition que tu as choisi merci ça me fait plaisir merci beaucoup Léo et puis on se retrouvera sûrement une prochaine fois au Chou Brave exactement pendant un stage faire un bain de glace avec un grand plaisir et garder le sourire dans les bains de glace moi je me souviens de ça tu disais ça aide ça aide le sourire et c'est vrai que ça aide énormément d'être dans une attitude positive tout à fait d'ailleurs on peut sourire quand on fait les exercices de respiration ouais et d'un certain c'est même conseillé d'avoir un petit sourire ouais ok et bien c'est noté super merci Léo merci à tous d'avoir suivi le live et donc n'oubliez pas tous les lundis on se retrouve avec une telle invitée voilà donc le programme du mois d'avril est disponible sur le compte instagram du choubrave vous pouvez maintenant aller le consulter bonne soirée à tous bonne soirée Léo bonne soirée merci à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501